Comme ça, on a une belle vue sur les maisons au colombage. Donc, pour cette chronique-ci, j'ai eu envie de faire les choses un peu différemment. Au lieu de parler d'un thème précis, j'ai décidé de me rendre dans un endroit précis. Je pense qu'il fallait venir à Bourges pour trouver le soleil, en fait. Pardon, monsieur, j'ai une question. Ça, c'est une canne, c'est un canard? Juste à ma droite, ici, il y a l'hôtel L'Allemand. Et là-dedans, on peut trouver plein d'inventions de qui? De Léonard de Vinci. Et vous pouvez visiter le Musée des Machines jusqu'au 31 octobre 2019. Hé, c'est tellement une belle cathédrale! Donc, je ne sais pas en quelle année a été bâtie cette cathédrale-là, mais j'aimerais ça aller vérifier l'information. La date de quelle année, la cathédrale ici? La construction de la cathédrale a débuté en 1195. 1195? Classée à l'UNESCO, elle a été bâtie par le frère du bâtisseur de Notre-Dame de Paris. Elle est aussi la plus large de France, avec ses cinq portes sculptées en façade débouchant sur cinq nefs. Donc, la plus large de France. C'est la cathédrale la plus large de France. Incroyable, hein? Mais si on monte en haut, ce serait pas mal aussi, parce qu'on pourra aller... Ça tourne, hein? Ouais. Parfait, merci! Bonne soirée! Bonne soirée! C'est par là! Ah, c'est par là! Il y a beaucoup de marche, mais la vue en vaut la peine. Donc, on s'en va au Delichoux, qui est un restaurant inspiré de la cuisine asiatique de plusieurs pays et d'une cuisine européenne diversifiée aussi. La porte est déjà ouverte, en plus. Ah, le soleil! Ce soleil rare! Après, on va aller au Muséum d'Histoire Naturelle. On va montrer M. Mainchain. C'est aussi le coin des... C'est Soutérique, des... Comment ça passe-t-il? Il y a beaucoup de sorcellerie ici. Voilà, oui. Si t'as une brûlure, ils mettent le pouce, ils enlèvent la brûlure. Des comment? Des penceurs. Qui pensent, elle est... Ah, à qui est... L'exposition, en fait, elle se décline en deux parties, tout le pourtour de cette salle. Ce que voulaient présenter les artistes, c'est qu'à la Renaissance, les différents grands éléments de la société occidentale sont impactés par le petit âge glaciaire et par la découverte des Amériques. De l'autre côté, la partie contemporaine, on est sur le changement climatique et les continents de plastique. Oui. Puisque le monde est devenu plastique. Oui, carrément, le monde est devenu plastique. Et c'est de montrer que finalement, ceux qui sont le plus impactés par le changement climatique aujourd'hui, c'est pas nous, c'est ceux de l'hémisphère sud. On est le résultat de toute cette histoire-là. Le visiteur se retrouve pris entre deux ressentis. C'est artistiquement beau, mais c'est du plastique. Et l'exposition Bouteilles à la mer est présentée jusqu'au 24 novembre 2019. Alors ici, on est Place Gordenne, donc c'est un peu le centre de Bourges. Une journée belle, chargée, et encore une fois, j'ai appris plein de choses. Sous-titrage Société Radio-Canada